Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait presque 24 ans que nous avons démarré avec le libre commerce, un traité de libre commerce avec le Chili et le Canada. Maintenant que nous sommes en train de faire la neuvième commission de libre commerce entre les deux pays, nous avons voulu vous inviter à une initiative très intéressante. Nous l'avons appelé TLC Chili Canada et son impact pour la génération de business et les bonnes pratiques corporatives. C'était organisé par le sous-secrétariat de relations internationales, l'ambassade du Canada au Chili et la Chambre de commerce chilienne Canada et pro-Chile. Cette initiative va être très intéressante. Nous avons un regard, des bonnes pratiques et comment ce traité nous a aidés et nous a bénéficiés, même culturellement aussi. Et pour ceci, je veux dire au Canada commercial. Et donc, je veux d'abord laisser à parole Herrera la parole, le président de la Chambre de commerce chilienne canadienne. Merci beaucoup, Barbara. Plaisir de saluer et bonjour à tous. En tant que Chambre de commerce chilienne canadienne, nous sommes heureux de participer à cet événement. ou dans le cadre de la neuvième commission sur le libre-échange entre le Chili et le Canada, que nous menons avec la Subray, l'ambassade du Canada au Chili et pro-Chile, ce Trust Talk, qui s'appelle Accord de libre-échange entre le Chili et le Canada, et son impact sur la création d'entreprises et l'échange de meilleures pratiques d'entreprises. Je remercie ceux qui sont avec nous aujourd'hui, le sous-ministre de commerce international du Canada, John Hannaford, le sous-secrétaire des relations économiques internationales, Subray Rodrigo Yannis. C'était un 5 juillet 1997, lorsque l'accord de libre-échange entre le Chili et le Canada est en train de vigueur, un traité qui s'est modernisé au fil du temps, en intégrant par exemple un chapitre sur le commerce et le genre, qui nous permet de nous tourner vers l'avenir et d'être à l'avant-garde du commerce inclusif pour les défis de notre époque. Depuis près de 30 ans, notre Chambre encourage le développement progressif des relations commerciales entre le Chili et le Canada, et en collaborant et améliorant les opportunités commerciales pour les deux pays. Nous sommes de très bons partenaires, avec les particularités de chaque économie, avec certaines qualités similaires et d'autres très différentes, ce qui nous permet d'apprendre les uns des autres et de pouvoir nous améliorer mutuellement. La présence du Canada au Chili ne souligne pas à l'exploitation militaire, elle inclut les énergies renouvelables, la distribution d'énergie, le gaz naturel, le secteur des forêts, les finances, les infrastructures, l'aquaculture, l'ingénierie, les services de santé, les services environnementaux et la technologie, entre autres. Depuis le début de cet accord bilatéral, le Canada a quadruplé ses investissements au Chili. En 2019, il détenait un stock d'investissements de près de 34,5 milliards de dollars, ce qui représente 27,9 % des investissements du Canada dans les Amériques et 12,6 % des investissements étrangers mondiaux reçus dans notre pays, étant le troisième investisseur étranger le plus pertinent pour le Chili. Et dans le même temps, le Chili est le septième investisseur étranger au Canada. Nous sommes deux pays qui dépendent du libre-échange et qui encouragent la coopération internationale et qui sont attachés au multilittéralisme comme élément clé du développement et de la prospérité. Le commerce international est un facteur fondamental pour dynamiser les économies, créer des emplois, échanger les meilleures pratiques, acquérir des innovations et favoriser le développement des deux pays. La relation entre les deux pays va au-delà de l'aspect économique et s'exprime également dans d'autres domaines tels que l'inclusion, la diversité, le genre, la durabilité, l'innovation et la protection de l'environnement. Un exemple de cela est l'initiative Trust, Building Trust, générant de la confiance, qui a été menée avec succès par notre Chambre, contribuant et encourageant le dialogue en mettant en évidence les bonnes pratiques du Canada dans les sphères publiques, privées et sociales. Comme l'ancien gouverneur général du Canada, David Johnson, l'a noté dans son livre Trust, 20 ways to build a better country, 20 manières de construire un meilleur pays, chacun de nous peut commencer à instaurer la confiance et, par sélection, faire un meilleur pays. Un livre qui nous a inspirés pour entreprendre notre ricette. À l'heure où le Chili s'engage dans sa nouvelle voie, la confiance devient une valeur fondamentale. Le Chili vit une période historique dont nous sommes tous convaincus en tant que Chambre et en reconnaissant l'importance de cet accord de libre-échange pour les relations entre les deux pays. Nous croyons que cela illustre la pertinence des relations multilatérales et la contribution que les investissements étrangers apportent à nos nations, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social et culturel, dans ce Chili que nous commençons à repenser. J'apprécie la participation de chacun de vous dans cet événement et je souhaite que ce soit le meilleur pour tous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous reprends la parole, Barbara. Merci beaucoup, Pablo, de vraiment générer la confiance où des instances comme Trust vont continuer à être vraiment très importants. Et pour revenir sur le sujet, nous allons parler des relations commerciales entre le Chili et le Canada, ce traité de libre-échange. Et comme nous l'avons mentionné, a donné beaucoup de bénéfices pour tous. Mais pour approfondir sur ces bénéfices et pour approfondir ces expériences, nous allons avoir la vision autant de notre pays comme de Canada. Et pour ceci, je vais donc vous laisser à John Hannaford. C'est le vice-ministre du commerce international du Canada. Comment allez-vous, John? Très bien. Bonjour. Je voudrais commencer pour expliquer ou pour donner à la Chambre de commerce un grand merci. Nous voulons vraiment souligner l'importance de renforcer les relations entre deux pays. Nous sommes aussi, nous remercions l'opportunité de l'association qui existe entre deux pays et pour quelque chose qui doit être une priorité pour les prochaines cinq années pour créer un monde inclusif et vraiment relancer l'économie comme nous l'avions à partir de 2019. Avant de parler d'économie, nous devons voir un peu le passé et voir tout ce que nous avons pu faire ensemble. La plupart de vous savez que l'accord s'est lancé en 1997, l'accord commercial libre-échange. Et pour le Canada, ça a été le premier accord international pour un pays d'Amérique centrale et l'année prochaine, nous allons célébrer 25 ans depuis que ça a démarré. Et à travers les années, nous avons passé à différents niveaux. À travers les accords entre les deux pays, ils sont multipliés par plus de trois fois depuis que c'est lancé, de 2,6 milliards en moyenne. Entre les deux pays, nous sommes passés à 12,6 % dans l'absence d'un prédé. Et donc, tout ceci a à voir avec des accords et qui permet de réduire cette marge. L'accord aussi a permis de créer les conditions adéquates pour plus d'investissement, une plus grande présence d'investissement canadien au Géli. Et donc, nous sommes passés à jusqu'à 23,6 milliards d'investissement et a fait que ça a été vraiment le premier endroit d'investissement en Amérique du Sud du Géli. Et les entreprises canadiennes ont beaucoup d'investissements pour les services, pour l'énergie, l'infrastructure et l'agriculture et l'aquaculture. De même manière, les investissements du Chili au Canada ont augmenté en 2017. C'était le septième plus grand investissement pour le Chili. Et cet accord a permis, dans plusieurs occasions, d'améliorer ces relations. En 2017, nous avons amélioré les manières, les nouveaux chapitres, donc qui incluent les aspects sanitaires aussi. Et additionnellement, le mois dernier, le Canada et le Chili ont signé un mémorandum de compréhension pour créer un comité de propriété qui va s'annexer à l'accord. Nous avons aussi signé un CTPP qui nous va nous aider. Cet accord va permettre de délimiter de 98 % des tarifs et permet donc de meilleures conditions pour le travail. Nous sommes d'accord que tous les membres vont profiter et vont pouvoir améliorer leur investissement. Nous appuyons les efforts et nous croyons qu'il va être un grand bénéfice pour les business chiliens et créer une économie, une croissance économique. Le Chili n'a pas été seulement un élément clé, un partenaire clé pour le travail sur l'environnement. C'est aussi un ami, un allié qui permet vraiment d'avoir une vision inclusive. Nous sommes que tout le monde n'est pas bénéficié, mais surtout avec les effets de la COVID-19, l'effort et l'impact qui a été créé a affecté en plus grande mesure les femmes et les peuples, les premières nations. Et donc maintenant, plus qu'avant, nous devons faire encore plus de choses pour que ces bénéfices puissent arriver et surtout avoir de bénéficiés pour que ces accords puissent atteindre surtout les peuples indigènes, les femmes et les groupes LGBT. Et donc augmenter la participation des femmes dans ces participations, donc ça augmente la force de femmes, va permettre de renouveler l'économie au niveau entier et ça va pouvoir minimiser le damage que les femmes peuvent souffrir à travers cette pandémie. Les Canadiens et le Chili comprennent l'importance de travailler avec le genre et nous sommes d'accord aussi que la croissance économique va bénéficier à tous et c'est pour ça que nous avons inclus un chapitre sur le genre en 2017. Et le COVID-19 est peut-être un des pires chapitres, des plus durs chapitres de notre génération, mais nous devons travailler pour que ça soit plus encore inclusif. Et nous avons donc créé une ligne de développement pour le Canada qui inclut tout le développement durable. Et donc le travail que nous pouvons faire dans un monde post-pandémique et pour assurer aussi que nous ayons une meilleure communication avec nos citoyens, notre possibilité de rentrer dans cet effort avec l'apport international. Et nous croyons que tout le monde travaille, tout le monde croit, pense vraiment que nous travaillons pour le bien-être de tous et nous devons convaincre à tous et à chacun que ces accords vont être un bénéfice et vont vraiment les bénéficier à chacun d'eux. Par exemple, nous avons travaillé durement pendant les années pour faire face à des questions ou des problèmes dans les domaines de propriété intellectuelle, par exemple. Nous avons aussi renforcé et que le travail de l'échange commercial et le développement durable soient compatibles et que nos accords de traités internationaux n'affectent pas et de faire que les investissements étrangers cassent nos lois nationales. Donc c'est une responsabilité collective de faire ceci, autant pour le secteur privé que public. Je voudrais dire aussi quelques mots sur l'importance pour appuyer les petites et moyennes entreprises pour avoir une récupération économique. Nous devons prendre plus en compte cet accord qui permet d'aider aux petites et moyennes entreprises qui sont vraiment le moteur de nos communautés et de notre économie. 90 % de notre force de travail est employée par les petites et moyennes entreprises. Mais pour différentes raisons, il y a très peu de ces petites et moyennes entreprises qui exportent. Et donc nous voulons que cet accord puisse permettre à beaucoup plus de ces petites et moyennes entreprises qui participent. Et donc c'est très important de pouvoir partager l'importance. Tous ceux qui n'utilisent pas ces services devraient nous encourager à ce qu'ils utilisent ces différents services. Et c'est un point que je voudrais vous dire, c'est que nous devons aider à tous et chacun à grandir très vite. Et le catalyste de la COVID-19 et de l'effet post-COVID-19 doit être justement une croissance économique. Donc merci beaucoup à tous et une très bonne conversation. Merci beaucoup, John. Très intéressant tout ce que tu partages. Surtout comment nous sommes adaptés et avec la flexibilité et maximiser les relations pour avoir les meilleurs résultats en pensant à la pandémie. Nous devons prendre en considération ces aspects. Merci beaucoup de nous avoir partagé. Pour connaître la vision depuis notre pays, depuis le Chili, nous donnons la bienvenue à Rodrigo Yanez, sous-secrétaire des relations économiques internationales. Comment allez-vous, Rodrigo? Bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous tous. Comment a été cette expérience depuis notre pays? Tout d'abord, en plus de remercier la présence du ministre, du sous-ministre du Commerce national et du Canada, nous sommes maintenant de relations diplomatiques entre les deux pays. Et ceci, vraiment, nous sommes aux douze extrêmes du continent, au nord et au sud, avec des économies très complémentaires qui a permis un développement aussi très harmonieux pendant les dernières décades. Depuis cette perspective, nous croyons que le Chili et le Canada, depuis l'accord de libre-accord qui a commencé à être signé en 1996, ça fait maintenant 25 ans, c'est vraiment le premier accord signé par le Chili avec un pays développé. Et sous ce schéma, avec différents chapitres, des règles d'origine, des investissements et services, entre autres, les relations avec le Canada ont vraiment fleuri pour se combattre en une des plus importantes pour notre pays. Dans le passé, le Chili a reçu des investissements très importants depuis le Canada dans les industries comme les servis et l'industrie minière, positionnant le Canada comme la deuxième investisseur au Chili. Et cette association nous a permis de faire partie de très importants processus internationaux, entre autres, le développement de l'accord transpacifique de coopération économique et ensuite l'accord intégral transpacifique. Et nous avons aussi coopéré pour le dialogue d'une manière existentielle avec l'Organisation mondiale du commerce. Et dans ce contexte, le Chili et le Canada ont été des alliés très importants qui ont cherché toujours à développer le système multilatéral de commerce avec des règles claires qui favorisent la stabilité et la croissance. Néanmoins, c'est seulement vraiment un point de vue très superficiel des relations profondes entre nos deux pays, mais ça ouvre beaucoup plus d'opportunités. Comme nous l'on sauf, 2020 a été une année très spéciale et extrêmement difficile et marquée par la crise sanitaire du COVID-19. Et le commerce international, qui très souvent fonctionne en parallèle avec les grandes tendances sociales, n'a pas été d'exception des coûts de bouteille, des restrictions pour les tarifs aussi. Heureusement, au lieu de tomber dans de mauvaises pratiques comme beaucoup d'acteurs dans le monde, autant le Chili que le Canada ont été à la hauteur de la situation et où certains ont levé des barrières, nous nous sommes centrés à réduire ces barrières. Où il y avait un manque de règles claires, nous avons fait un effort spécial d'être très transparents. Grâce à cet effort et sacrifice, l'échange commercial entre le Chili et le Canada a grandi en 2020 à 1 %, un chiffre modeste, mais par rapport aux conséquences de toute cette pandémie, c'est une grande nouvelle. Et avec ceci, nous avons appris qu'avec des règles claires, avec une économie ouverte, on peut atteindre un progrès même dans les situations les plus difficiles. La récupération post-pandémie va être marquée en grande mesure par le commerce international. En 2020, les exportations et les importations ont représenté plus de 55 % du PIB du Chili et du Canada. Par conséquent, le premier défi à atteindre, c'est pour le long chemin qui a à voir avec les effets du COVID-19 et de multiplier les efforts pour approfondir les efforts faits jusqu'au moment. Le Chili et le Canada sont des grands partenaires et ont beaucoup de points d'accord et une vision commune sur les bénéfices du multinationalisme et la coopération. Et c'est pourquoi je suis sans aucun doute sûr que nous allons continuer à avoir de très bons fruits. Et un de ces exemples, c'est le mémorandum d'entente qui a été signé avec la ministre de la République du Canada. Et ce texte nous permet de renforcer la coopération par rapport au développement des nouvelles économies. Et ce qui nous amène au prochain grand défi qui a à voir avec les prochaines années. L'économie globale est dans un processus de restructuration où les grandes tendances des années 2000, protagonisées par l'internalisation des grandes chaînes de value, se basent sur une économie de consommisme. Dans ce contexte, le Chili n'est pas l'exception. Et c'est pourquoi nous sommes en processus concernant d'expansion de notre matrice d'exploitation pour inclure plus d'éléments qu'à voir avec le commerce digital et les services. Et le Canada a beaucoup à apporter au Chili sur ces domaines. Et c'est pourquoi nous espérons pouvoir nous appuyer l'un à l'autre. Néanmoins, la transformation digitale n'est pas le seul changement qui a à voir avec les grandes tendances du futur. Protéger l'environnement est devenu un des piliers pour le Canada et le Chili. Et ils ont une grande histoire de travail avec l'environnement et la position de l'environnement. Et c'est pourquoi nous allons inclure ces sujets en prenant en considération le développement de technologies qui a été développé. Par exemple, le marché minier vert. Et les prochaines années vont être marquées par des grands changements depuis la récupération, depuis la pandémie, jusqu'à la coopération pour adapter nos économies au changement du monde. Et d'une manière ou d'une autre, je n'ai aucun doute que les relations entre le Canada et le Chili vont être renforcées et vont être fleuries les grands bénéfices pour nos deux sociétés. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un très bon séminaire. Merci beaucoup, sous-secrétaire, pour vos paroles. C'est très clair, comme vous l'avez mentionné, que plus que jamais, il faut continuer à travailler ensemble pour faire face à tous ces défis qui vont nous accompagner pendant un certain temps. Merci de nous avoir accompagnés. Merci. 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 Nous sommes donc avec Karina Bombaer, qui est la CEO de Agrotop. Karina, bienvenue. Merci, Barbara. C'est vraiment un plaisir d'être ici présent. Et je voudrais voir comment je peux partager et augmenter le commerce entre le Chine et le Canada. Je suis sûr que cette expérience va être très enrichissante pour tous ceux qui nous voient. Nous sommes aussi avec Claudia Santis, qui est la gérante de l'entreprise Cobra. Merci beaucoup pour l'invitation. Le sujet est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment essentiel, surtout à l'époque que nous sommes en train de vivre post-pandémie, face aux différentes réalités. Donc, merci beaucoup de pouvoir partager avec tous. Nous sommes sûrs que tu as beaucoup à partager. Nous avons aussi Daniel Uduraga, CEO de Corner Shop. Nous sommes au sud du Chili. Nous travaillons avec des grains de wraps, d'avoine. Et nous sommes un des principaux acheteurs de grains dans le sud du Chili. Et j'ai beaucoup de relations avec le Canada. J'ai étudié au Canada. J'ai fait beaucoup de stages au Canada. Et je peux dire, vraiment, de ce qui est très beau entre ces deux pays, entre le Chili et le Canada, c'est que nous avons une agriculture très complémentaire. C'est une agriculture du Canada qui est une agriculture très extensive, de très grande superficie. L'agriculture chilienne est plus intensive, de petite superficie, de petite surface, mais avec un très grand rendement, beaucoup plus grand que celle du Canada. Et donc, la complémentarité que se donne entre les deux pays dans ce domaine, dans le monde agricole dans lequel je me déplace, est vraiment très impressionnant. Parce que de travailler avec des cultures, même s'ils ont des cultures qui sont très similaires, elles sont vraiment très complémentaires. Et ces traités ont vraiment été une valeur ajoutée. Ils ont pu augmenter beaucoup le trading au temps des graines dans ces dernières années. Mais c'est vraiment d'approfondir cette expérience et les choses sont très similaires. Et on pourrait le voir comme quelque chose, comme une compétition, mais en fait, ils sont complémentaires. Et c'est très intéressant de t'écouter. Donc, Claudia, maintenant, quelle était ton expérience? Claudia Sanchez, je suis la chef technologie de Cobra avec des capitaux canadiens. Nous donnons des services pour la grande entreprise minière du Chili, comme Codelco. Et c'est vraiment très important, cette relation. Et une des unités de business, nous apportons de grandes pièces détachées. Et nous les recevons toutes les semaines. Et elles n'ont pas d'impôts grâce au traité de libre d'échange qui existe. Et ça nous permet donc d'augmenter et de diversifier notre marché et dans notre segment aussi. Et dans l'entreprise, nous travaillons aussi pour optimiser et automatiser des processus avec toutes les autres technologies robotiques et de faire venir des biens de capitaux. Évidemment, grâce au traité de libre d'échange, on a des taxes préférentielles qui nous permettent d'être beaucoup plus compétitifs dans l'implémentation de ces services et donc de pouvoir obtenir plus de marché et d'augmenter notre marché grâce à cette technologie. Parce que les grandes entreprises minières sont très compétitives, mais sont un grand marché aussi. Et c'est important pour nous d'avoir ces prix préférentiels grâce au traité. Merci beaucoup Claudia. Comme vous, Daniel, vous êtes ouvert au monde. Nous avons vu presque en live. Nous avons vu comment vous avez fait cette expérience pour vous. Je travaille en Corner Shop, qui est un service de e-commerce en général, de supermarché. et c'est un service qui est né au Chili il y a six ans. Et nous travaillons maintenant avec le Canada dans dix villes déjà, depuis trois ans. Nous avons beaucoup de succès et nous avons beaucoup de partenaires au Canada. Nous travaillons beaucoup de supermarchés, beaucoup de magasins. Et c'est vraiment un marché qui a grandi très bien. Et donc, nous allons vous poser plus de questions après, approfondir vos examens finalement. Fernando, pour connaître un peu de tous, comment était votre expérience ? Tout d'abord, je suis le fondateur de l'entreprise Noelius, de technologie, nous sommes associés pour comprendre la nature de ce qu'est Noelius. Essentiellement, nous développons et nous donnons des services de haute technologie, la quatrième révolution industrielle qui est dans le cœur des activités que nous développons, surtout les opérations à distance. Et Canada et Chili, entre beaucoup d'autres, beaucoup de choses qu'ils ont en commun, ils ont l'industrie minière, ces deux pays qu'on peut identifier comme des pays qui sont leaders dans l'entreprise minière. Et une grande partie des applications fondamentalement de robotique et de développement que nous faisons, Noelius, ont un parallélisme. Nous travaillons parallèlement dans les deux pays. Nous avons des bureaux à Southbury, au Canada, et évidemment au Chili, où Noelius a commencé. Nous sommes présents à Santiago et à Calama. Et la complémentarité et la compétitivité avec le Canada est vraiment très impressionnant. Merci. Merci. Et dans le champ dans lequel nous nous développons, est intensément quelque chose qui est perméable dans tous les développements qui se font au niveau mondial. Nous sommes très connectés avec les grandes universités aussi. Merci beaucoup, Fernando. Carina, d'après ce que tu nous mentionnais avant, et Fernando aussi nous mentionne, nous ne parlons pas uniquement d'une relation commerciale, sinon ça va au-delà de ça. Il y a des pratiques, des manières de travailler, des développements de business qui sont très partagés. Qu'est-ce que vous avez appris que nous avons pu adopter ici des choses que vous avez vues au Canada ? Comme je te mentionnais au début, et comme Fernando le mentionnait, dans l'agriculture, nous voyons que dans les zones dans lesquelles nous sommes, qui sont dans le sud du Chili, on a les mêmes cultures qu'on a, du maïs, de l'avoine, des lentilles, du blé et autres. Mais au Canada, tu as des millions d'hectares, et au Chili, entre toutes les cultures, nous avons près de 800 000 hectares. Donc nous sommes très intensifs, et la différence, notre culture est de haut rendement, mais de peu de superficie. Et donc, dans ce sens, et le marché, c'est comme ça qu'il l'a pris, le Chili est passé comme un lieu de production de graines. Quand tu dis, j'ai un potager, et dans le coin où j'ai la meilleure terre, c'est là où je produis les graines, et ensuite, je plante dans d'autres, qui sont plus extensifs, où, par exemple, l'arrosage n'arrive pas aussi bien. Et entre ces deux pays, nous avons pu créer ceci, où le Chili est un grand producteur de graines pour le Canada, mais en même temps, le Canada est une sorte d'importateur de différentes graines du Chili. Mais par ailleurs, le Chili n'a pas la superficie pour pouvoir faire face à tous les besoins de grains que nous avons besoin pour la culture de saumon ou les lentilles ou le blé, parce que le Chili produit aussi du vin et des fruits. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont produites sur les terres agricoles, et donc, nous n'avons pas autant de place qu'au Canada. Et donc, comme je te disais, des cultures très similaires, mais différents rôles dedans. Et le fait d'avoir moins de surface nous met un défi d'être beaucoup plus efficace aussi, de savoir exactement que produire, à quel endroit et comment en profiter le plus. Oui, heureusement, nous avons un très beau climat aussi. Nous avons une combinaison de sol-climat qui nous permet d'avoir un... La voie, nos canadales produisent, par exemple, 2,5 ou 3 tonnes par hectare. Chilien, nous arrivons à 7 ou 10 ou 12 dans certains endroits, des niveaux de productivité qui sont beaucoup plus hauts, parce que nous sommes un climat plus maritime. Et comme je te mentionnais, l'intensité de l'agriculture est beaucoup plus élevée que là-bas. Nous avons beaucoup d'agriculteurs, de génétiques canadiens qui viennent spécialement, surtout en janvier, dans l'été chilien, pour voir le développement et donc un aller-retour constant. Surtout dans la partie agricole, du moins. Dans ce genre, du moins. Quelle est l'expérience que vous avez, Claudia, aussi qui va au-delà du commercial, ces pratiques que vous pouvez apprendre dans ces changes ? Oui, c'est très intéressant. Notre bureau principal est à Toronto, maintenant. Il se fait plus de 45 ans dans le marché en Afrique du Sud. C'est important pour le Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est pas méconnu dû à ces lois de cuivre. Ça doit être de plus en plus efficace, et aussi pour faire face à ces coûts. Et donc, de pouvoir transférer la technologie et de transférer aussi et améliorer les processus productifs sont vraiment très importants pour la production de cuivre chilien. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Par rapport à nos services et la capacité de développer de l'innovation, comment est-ce que nous trouvons au Chili par rapport au Canada ? Ça a amélioré énormément ces dernières années par rapport à ce que je pensais avant. Aujourd'hui, chaque holding veut être plus efficace. Et même si nous avons un prix de cuivre et la valeur dollar-pestos et les lois de cuivre sont vraiment plus basses aussi. Et donc, aujourd'hui, obtenir, extraire une tonne de cuivre est beaucoup plus chère qu'avant. Mais un point qui est très important, il faut mettre les personnes sur le processus et les grandes entreprises minières ont vraiment appuyé ces gens et diminué l'accidentabilité. Et de projeter des projets d'ingénierie permet de réduire les niveaux d'accident à presque zéro avec des processus automatisés. Donc, vraiment, c'est très intéressant de voir parce que tu génères une valeur ajoutée de ce qui est la production et le processus productif et de mettre les gens au-dessus du processus c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, ça ne permet pas seulement d'obtenir une autre tendabilité, une autre production, sinon il y a un côté de protéger la vie des travailleurs. Sans aucun doute, l'assurer la vie des gens est une valeur et c'est une priorité pour les grandes entreprises minières et c'est quelque chose de transversal et ça aide pour tout le développement que nous pouvons faire au niveau d'ingénierie. Les indicateurs sont très objectifs, on peut mesurer, effectivement, s'ils ont amélioré. C'est vraiment très clair. Daniel, dans votre cas, dans ce tour du monde, comment est-ce que vous avez, comment l'entreprise s'est développée ou par rapport à des expériences que vous pouvez partager ? Nous avons un service qui est assez générique. C'est très similaire à ce que nous faisons au Canada et au Chili et je sens qu'une des opportunités que nous avons pour les entreprises canadiennes par rapport à la technologie chilienne et le coût d'ingénieur qui est beaucoup moins cher ici qu'au Canada, mais la qualité, c'est la même ou très proche. Et par conséquent, suivant l'industrie, suivant certaines industries et similaires, dans d'autres, ça peut être moi, ou du moins dans mon domaine, la technologie, de l'information, des grandes opportunités pour les entreprises canadiennes de développer leur software au Chili. Et revenir un pas en arrière, qu'est-ce que vous avez vu que Cornershop vous a permis de transformer comme l'unicôme et nous sommes tous orgueilleux de coûter ? Quel est le facteur qui a permis de vous grandir autant, pas seulement au Chili, sinon dans le monde entier ? Pour qu'une entreprise se développe, on va donner un service que les gens veulent utiliser et nous avons un service qui est très massif parce que nous offrons principalement des supermarchés au domicile qui a un besoin très important puisque tout le monde va au supermarché. Je crois que c'est quelque chose de plus important et pour pouvoir être compétitif au niveau international, ce qu'il faut faire, c'est avoir un service qui est des standards à cette entreprise, envie qu'il soit au niveau mondial, qu'il fonctionne bien, qu'il y ait un bon support au client, qu'il soit à l'heure, etc. Et finalement, en soulignant les petits détails pour que le service soit toujours constant, je crois que ça a été le plus important pour nous. Ça n'a pas l'air si compliqué, mais dans la pratique, ça doit l'être, sinon c'est très facile de répliquer. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi à faire quelque chose de similaire avec la même qualité de service pour se massifier autant que qu'on rechoppe. Oui, je crois que ça a à voir que la qualité des services en Amérique latine n'est pas bon. Et parce que quand ça fait qu'une entreprise peut se développer au Pérou ou dans d'autres pays d'Amérique latine, les gens sont habitués à des services plutôt médiocres, pour le dire d'une certaine manière. Et dans la mesure où les services soient bons et soient adéquats à ce que les gens s'attendent un peu partout dans le monde, qui sont assez similaires, je crois qu'on peut faire chose. Je crois que c'est... Ce qu'il faut, c'est monter un peu le niveau de comment est-ce qu'on répond à un client, le temps qu'on met pour répondre et pourquoi est-ce que ce n'est pas bien d'arriver en retard avec... Si toutes les entreprises chiliennes souffrent lorsqu'on est en retard avec un client, il n'y a pas de... de science très recherchée. Simplement de faire un bon travail et de traiter très bien les clients. Nous allons continuer à approfondir à l'expérience de Cornershop. C'est vraiment un orgueil pour le Chili aussi. Fernando, comment a été pour vous cette expérience enregistrante ? Comme on a mentionné, il y a beaucoup de choses en commun avec le Canada. Les relations Canada-Chili s'alimentent de manière réciproque. Il y a une interdépendance importante, en particulier dans le secteur minier. Ce n'est pas... Il n'est pas unique peut-être, mais c'est une échelle qui le rend particulièrement attractif. Le Canada a une tradition de développement de technologies très importante. Ils ont plusieurs centres. Ils les entrent en Ottawa ou dans le faubourg d'Ottawa. Mais en plus, les relations de business sont affectives. Beaucoup de nous, qui sommes fondateurs de RELUS, nous avons cette relation très proche. Et c'est un groupe vraiment... C'est le Silicon Valley canadien. Et la même chose arrive entre Toronto et Ottawa. Il y a beaucoup de centres dans la Queen's University de Kingston. Pareil, dans le Pacifique. Un exemple que je crois qu'il est important de mentionner. À Sudbury, il y a une entité qui s'appelle Narcat et qui travaille avec une mine souterraine. Nous avons un bureau spécifique dans la mine même. et il est difficile d'expliquer l'importance que c'est pour une entreprise qui a l'objectif de développer, d'avoir une mine réelle et une mine souterraine et dans un district minier aussi important. Et pourquoi je mentionne cette mine ? Parce que dans tous les exemples, il y a une contrepartie chilienne qui est compétente et avec laquelle on peut générer cette indépendance que j'ai mentionnée. La vie quotidienne fait difficile de répondre comment générer le capital intellectuel principal. C'est dans les deux lieux en même temps et d'une manière permanente et qui flue entre les deux. J'imagine que ce sera intéressant pour vous de voir que le Chili se positionne dans le monde avec des produits et des services de qualité et on ne sait plus vraiment d'où ils viennent l'un ou l'autre. La nature du problème, je le mentionne au début, l'essence de Noelus, c'est de permettre de faire un travail éloigné avec des robots et si on le pense depuis la perspective dans quelques années, ça va être de plus en plus secondaire où on se trouve physiquement l'opérateur. Il y a un cas très évident qui travaille pour les endroits éloignés et hostiles et pour la même raison que nous avons mentionné il y a quelques instants, sur la qualité de vie des gens est de plus en plus essentielle pour chacun de nous. La non-dépendance d'un lieu physique paraît être quelque chose d'essentiel pour pouvoir se développer dans quelques années. Et dans ce sens, cette pandémie accélère beaucoup plus parce que ce n'est pas seulement dans le pense que ce soit de plus sûr et de remplacer un certain travail et de pouvoir réaliser à distance certains travails sinon finalement nous travaillons tous depuis chez nous et ça peut être accéléré le processus pour les prochaines années sans aucun doute. Depuis le point de vue technologique, ça continue la même courbe et dans la culture, la capacité d'adoption et la disposition d'adopter cette vision, il y a une d'accélération comment nous avons pu nous adapter c'est peut-être nous avons demandé il y a quelques années nous sommes peut-être peut-être pas aussi optimistes que maintenant ça aurait été raisonnable mais on aurait eu peut-être des doutes de pouvoir avancer nous n'avons pas eu d'option en fait nous avons dû monter dans le char et donc nous avons déjà parlé de certains exemples et des tous vos cas sont beaucoup de succès quelle est la facilité pour l'entreprise chilienne avoir une participation globale et de pouvoir rentrer dans un marché comme le canadien en accomplissant et suivant tous les niveaux qui ont dans le monde agricole entre agronomes nous travaillons très bien et donc je ne dirais pas que c'est quelque chose de trop complexe et comme j'utilisais avant c'est très complémentaire et d'avoir lorsqu'il y a un intérêt complémentaire nous exportons des graines et par ailleurs nous importons des bateaux de grains donc nous avons des bateaux d'avoine de canola et nous exportons aussi au Canada les les graines même et donc je crois que Fernando a mentionné avant justement c'est très complémentaire l'un et l'autre c'est quelque chose de très naturel et de générer des amitiés pendant très longtemps et c'est presque quelque chose comme familier en été nous avons toujours un barbecue nous sommes très bons pour les barbecues et nous appelons le canola barbecue justement et nous avons 70 agronomes qui viennent à différentes parties et l'idée aussi c'est de partager pas seulement d'être du business et ça permet de générer des amitiés et des manières de vivre et c'est très facile vraiment pour et donc c'est sous-valoré l'importance d'un bon barbecue alors je vois quelque chose que nous connaissons très bien ceci est le vin chez quelque chose que nous faisons très bien dans le sud du Chili en particulier c'est un peu différent d'avoir d'accompagner avec des vins chiliens et d'avoir les pieds dans la terre des bons fruits aussi vraiment Claudia comment est-ce que tu vois c'est facile ou difficile pour l'entreprise chilienne de rentrer dans le marché canadien je crois qu'en vérité je suis tout à fait d'accord avec Fernando et je crois mentionner quelque chose le Chili a une qualité nous avons une grande côte qui est très importante et ça aide beaucoup aussi que l'exportation puisse se développer peu importe l'industrie et donc nous avons comme Chiliens nous avons appris à élever nos standards internationaux et d'exporter peu importe dans le pays Canada ou autre et je crois que nous avons pris énormément comme industrie nous avons développé beaucoup et comme les autres ont déjà mentionné c'est assez simple ce n'est pas dur d'exporter des technologies depuis ici ou des biens et services et je crois que nous sommes au niveau et nous pouvons rajouter une valeur enfin faire de la valeur ajoutée depuis les deux côtés et dans votre cas Daniel comment est-ce que vous voyez la difficulté pour pouvoir rentrer dans le marché canadien tu es silencieux Canada est un pays assez facile de faire du business c'est un pays très ouvert très hospitalier qui reçoit très bien les investisseurs à l'étranger donc c'est assez simple une entreprise et pour lancer un service évidemment il faut s'amériger avec toutes les régulations et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler correctement mais pour nous ça a été assez simple beaucoup plus simple que d'autres pays d'Amérique latine et en général et en général ce qui est dur d'un marché comme le marché canadien qui est très compétitif surtout dans les services comme ce que nous faisons et par conséquent il faut donner un service d'excellence pour rester dans le marché puisque une chose c'est de lancer un service et l'autre chose c'est de pouvoir maintenir et de faire que l'entreprise soit rentable etc et en général en résumé pour nous ça a été assez simple et dans le cas de Fernando comment est-ce que vous le voyez je suis d'accord aussi la perception est très similaire je crois que le terme justement d'être vraiment l'insertion du business l'écosystème est vraiment très très accueillant et il y a une société très cosmique qui permet vraiment entre tous je crois que le Canada est vraiment un des lieux où c'est très facile de s'incorporer vous avez tous eu des bonnes expériences vous avez tous dit que c'est facile de rentrer dans le marché canadien mais combien 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 je vous ai mentionné cette facilité on voit avec le traité de libre commerce qui ont permis d'ouvrir ces marchés est-ce que ce serait différent si nous n'avons pas ces traités pas seulement pour vous sinon pour tous ceux qui veulent suivre et aller à Canada Karina je voulais souligner quelque chose que Fernando a mentionné avant que le Canada est un pays d'immigrants et en général c'est un pays très ouvert c'est pas quelque chose qui arrive dans d'autres pays au niveau de l'ouverture à d'autres cultures et c'est quelque chose qui le fait très intéressant le traité de libre commerce effectivement je crois que c'est la base à partir de laquelle nous pouvons arriver là où nous sommes et nous comme Chiliens sommes très habitués à ceci parce que nous sommes le pays dans le monde entier qui a le plus de traités de libre commerce avec d'autres et nous sommes habitués que ceci soit normal et parfois ce n'est pas si normal et donc pour nous c'est quelque chose nous avons traité presque avec tous les pays notre groupe AgroPax exporte à 20 différents pays et dans tous les pays avec lesquels nous n'avons pas à traiter de libre commerce nous avons des taxes presque zéro et donc une très bonne relation commerciale et ça nous permet d'être très heureux d'avoir ce niveau d'ouverture qu'est le Chili et le traité de libre commerce est le point de départ et à partir duquel on peut penser et imaginer des relations commerciales comme lesquelles nous sommes très habitués peut-être à avoir un très grand développement de commerce extérieur de le traité libre et on oublie et on pense que les choses sont comme ça et ont toujours été comme ça Claudia ? Tout à fait je crois que c'est essentiel même si notre bureau principal la maison mère est au Canada mais le bureau principal est ici à Santiago et une des raisons c'est justement dû au traité de libre commerce et l'investissement qui a été fait depuis le Canada puisse s'être fait et c'est vraiment essentiel et sans ceci l'histoire serait complètement différente depuis mon point de vue le traité est vraiment essentiel Daniel comment est-ce que tu vois l'importance nous sommes en plus dans un moment de définition nous allons parler un petit peu de ceci en pensant à l'importance il y a certains traités il y a certains traités qui doivent être revus quelle est l'importance réelle dans ce qu'on veut avoir les pieds dans la terre dans notre cas je ne sais pas si ça a été si important que ça parce que nous sommes allés à Canada nous avons créé une entreprise là-bas nous avons commencé à opérer et dans notre cas ce n'était pas si important parce que nous offrons un service et nous donnons personnellement au Canada avec la technologie chilienne mais nous sommes là-bas avec des gens mais en général je crois que les traités de livre commerce sont très importants et sont d'un grand bénéfice surtout pour ce qui est le commerce les exportations des biens plus que service ou dans certains services qui se font depuis le Chili pour le Canada et oui je crois qu'en général c'est vraiment très important et Fernando je suis d'accord avec tout ce qui a été dit je crois que le traité a une valeur de base et qui donne des règles de jeu très claires études depuis des décennies et aussi a une valeur intangible ça donne de la confiance c'est très dur à mesurer mais ça donne une importance très importante une très grande importance il faut souligner que dans les services surtout de l'ingénierie et ces services qui ont une régulation d'une profession historique est assez restant et le cadre du traité de Libremers collabore beaucoup avec ce développement et ça permet que Moebius puisse s'associer dans la robotique et ce qui permet que les frontières s'éliminent très rapidement et lorsqu'on pense avec le scénario actuel et ce que le futur nous départ et ces relations nous sommes dans un moment d'incertitude nous avons un processus constitutionnel à une élection présidentielle une élection de congrès comment est-ce que vous voyez ce scénario très spécifique avec les résultats que nous avons vus dans les primaires il y a très peu pour les élections présidentielles de fin d'année comment est-ce que vous voyez les perspectives le développement pour cette année comment est-ce que vous voyez ceci Karina je crois que les autres peuvent répondre d'abord les autres on va partir à l'envers on va commencer avec Fernando pour donner l'opportunité est-ce que tu vois des inquiétudes ou des problèmes de confiance à titre personnel je crois qu'il y a un phénomène qui va au-delà de ce point de générique qui a à voir avec cette étape particulière du développement de la société en général où j'ai des difficultés d'imaginer que les résultats peu importe le résultat de ce processus cautionnel et processus politique qui continue les prochaines années ne puissent incorporer ces traits de la société dans laquelle nous vivons et en particulier l'interdépendance entre différents lieux du monde qui font partie justement de ces traits qui vont nous permettre donc mais après avoir dit ceci j'ai un optimisme naturel par rapport que peu importe les lieux nous devons atteindre un consensus qui a à voir avec le développement qui s'est fait dans le Chili et la société comment est-ce que vous voyez Daniel tous ces changements dans votre cas comment est-ce que ça peut vous bénéficier ou être un problème pour vous je crois comme entrepreneur doit toujours faire face aux inattendus et choses qui développent une pandémie ou ou les troubles sociaux ou les choses que le destin te jette dans la face et je crois que nous devons toujours être prêts comme entrepreneur de faire face au chaos pour faire face au chaos je n'ai peut-être pas la manière de comprendre mais c'est un peu ce que nous avons ça fait partie un peu de votre ADN c'est les difficultés de tous les jours ça fait partie de la vie et je crois que qu'entrepreneur il faut apprendre à suivre et à être fluide et par rapport aux élections je crois que ça a été un très bon résultat que les deux candidats de plus ce centre qui a gagné montre que le pays n'est pas aussi polarisé qu'on le croyait et qu'ils aient gagné les deux candidats les plus jeunes pour moi ça a été quelque chose de très intéressant aussi et donc je crois qu'en général nous allons très bien et comme entrepreneur nous sommes toujours optimistes mais je suis très optimiste en particulier et vous devez lutter tous les jours avec différentes incertitudes du business aussi si vous allez avoir un bon service comme tu mentionnais si vous pouvez faire face mais en même temps vous avez besoin et vous pouvez tous répondre d'une certaine manière d'avoir des règles claires et que les changements ne soient pas aussi brusques et qu'on puisse vous projeter au niveau moyen et long terme oui je crois que c'est un peu ce qui a été confirmé avec les élections du dimanche que les deux candidats de plus du centre qui ont gagné ça démontre que les gens cherchent un changement mais pas un changement radical ou un changement d'un jour à l'autre sinon un changement plus tranquille et un nouveau leadership et un leadership plus jeune je crois que c'est très important Claudia je crois que le Chili il s'est caractérisé pendant très longtemps d'avoir une certaine stabilité sociale et politique et par conséquent de maintenir ceci et de prospérer à futur peut donner une certaine tranquillité surtout pour l'investisseur de l'étranger et c'est quelque chose de très tranquillisant les élections que nous avons eues dimanche mais par ailleurs il faut faire être remercié vraiment et reconnaître aussi que même face à la pandémie l'industrie minière ne s'est pas arrêtée et a une continuité spectaculaire par rapport à d'autres industries et c'est là aussi qu'il faut voir l'efficacité au niveau pays par rapport à d'autres secteurs et à d'autres pays du monde et en voyant les deux perspectives au niveau micro et macro comme pays je crois qu'il faut souligner la stabilité politique et la stabilité au nouveau pays et comment ceci peut influencer le travail et qui est vraiment essentiel que le Chili dépend de l'investissement étranger et donc c'est très bon de voir un scénario un peu plus stable et plus central et un peu moins radicalisé Karina, c'est ton moment je suis d'accord c'est bien quand on parle en premier on peut on peut se joindre à nous autres je suis d'accord avec ce que Danny mentionne je suis une entrepreneuse et nous sommes des camélios et nous adaptons à comment se donne la situation et par conséquent j'ai toujours été très positif je pense que les choses vont changer les choses vont se maintenir et je crois qu'au lieu de le voir comme un risque comme beaucoup de gens étaient très préoccupés plutôt de le voir comme des opportunités de voir comment est-ce que nous pouvons écrire une bonne constitution c'est l'opportunité d'avoir des nouvelles faces et que le Chili puisse continuer avec son processus politique et d'être un des pays les plus stables dans la région et je suis tout à fait d'accord avec ce il faut le voir depuis l'optimisme et de l'envie aussi que dans dix ans nous ayons un pays encore plus intéressant que ce que nous avons aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut continuer et peut-être pour finir et nous sommes dans un moment de beaucoup de changements nous avons aussi donc qu'est-ce que vous avez vu dans votre travail avec le Canada serait utile d'importer ou des bonnes pratiques ou des politiques que vous croyez qu'ils fonctionnent très bien et qu'ils pourraient fonctionner aussi très bien au Chili est-ce que vous avez quelque chose en tête dans le monde agricole ce que je peux souligner et ce que j'aime beaucoup du Canada c'est la manière en général qui fonctionne avec très peu de hiérarchie et très centré sur les gens l'individu et comme Chili nous avons beaucoup à apprendre sur que l'opérateur est un peu gérant et un peu chef nous n'avons pas cette chose espagnole et anglo-saxonne qui est beaucoup plus horizontale où chacun se fait prendre en charge de ses responsabilités dans la chaîne comme un maillon de la chaîne et non qui dépend du chef qui est celui qui s'en occupe et cette mentalité de descendre la responsabilité vers l'opérateur et vers la personne qui est à côté de la machine et ne pas laisser les décisions uniquement qu'il doit y avoir un superviseur et un superviseur du superviseur et c'est là où nous avons copié beaucoup justement de ces bonnes pratiques parce qu'ils ont un système de travail qui est très dynamique et très anglo-saxonne dans le fond Claude il va te dire quelque chose quelque chose que j'aime beaucoup dans la culture canadienne et je crois que tout juste on commence à l'appliquer dans notre pays c'est de croire dans les gens et les compétences des gens peu importe l'âge et peu importe si c'est un homme ou une femme et que les femmes aujourd'hui aient un rôle de leadership le Canada l'a depuis très longtemps et une entreprise chilienne c'est très dur d'avoir des exécutifs des gérants qui étaient femmes et je crois j'ai eu cette opportunité ça fait je suis le CEO depuis six ans maintenant et je crois que les opportunités que j'ai eues n'auraient pas été possibles si c'était dans une entreprise chilienne et je crois que les opportunités de créer un espace pour peu importe ton âge et peu importe la diversité qui existe de croire dans les gens c'est vraiment très important et ce que Karina a mentionné aussi et de se faire d'accord qu'elles sont très plates et très verticales et ça génère aussi beaucoup d'appartenance et ces identités que tu le sens génèrent des fruits et donnent une valeur ajoutée et je crois que c'est très important ce que je me suis dit et de laisser les préjugés de côté aussi Fernando quelque chose que tu pourrais amener de l'expérience canadienne peut-être cette pensée globale une petite entreprise au Canada et elle née en regardant le monde elle née en regardant le monde mais par rapport à ce que on a fait mais elle née en regardant des sujets sans apprendre si il y a une petite unité robotique qui va se déplacer dans une mine souterraine c'est la même qui probablement va aller dans la prochaine mission sur Mars donc ces frontières n'existent pas vraiment l'interrelation entre le monde de la recherche l'académie et les entreprises avec une vision une pensée globale est vraiment quelque chose un trait que j'espère pourrait exister pas seulement au Chili sinon dans mon côté et Daniel finalement je ne sais pas si il y a beaucoup plus à rajouter ils ont déjà tout dit je crois que la culture canadienne est beaucoup plus horizontale et beaucoup plus facile je crois de créer une entreprise d'excellence dans une culture comme la canadienne que dans l'Amérique latine comme le canadien a mentionné tout est plus vertical et hiérarchique et les gens sont immobilisés sans rien faire en attendant que le chef leur dise quoi faire etc et le chef aussi un bureau plus grand où tous peuvent participer donner des idées et être un apport avec leur opinion pour contribuer à un meilleur service et un meilleur produit évidemment termine à ce qu'il y ait de meilleurs services et meilleurs produits dans le fond donc je crois que c'est quelque chose qu'on peut copier des canadiens et sur ce que disait Fernando aussi je crois quelque chose de très important aussi une des raisons principales pour laquelle il n'y a pas plus d'entreprise chinoïenne qui ait plus de clients à Hong Kong en Israël parce que les gens simplement ne se l'imaginent pas lorsqu'ils commencent à l'entreprise ils ne sont pas en train de penser à ça ils pensent à comment est-ce que il fait que mon entreprise soit importante pour Santiago et lorsque Santiago est trop petit je vais à Lima et déjà à Lima c'est-à-dire j'ai déjà atteint mes buts mais dans la culture plus nord-américaine au Canada ou du Nord les entrepreneurs sont toujours en train de penser le plus mondial ou global et je crois qu'il n'y a pas de raison pourquoi le Chine ne puisse pas avoir cette modalité aussi Israël est un pays qui a 45 millions le Suède a 9 millions d'habitants ont des entreprises au niveau mondial des services des produits qui se vendent dans tout le monde au Japon au Corée au Canada aux Etats-Unis et je crois que nous pouvons copier un peu de cette culture ou de nous inspirer de cette culture au moment d'entreprendre des projets des choses plus culturelles plus que des restrictions et des barrières et nous devons peut-être travailler ceci dans la formation des professionnels pour que les gens voient au-delà de merci beaucoup Karina Claudia Daniel et Fernando très intéressant cette conversation est très inspirante merci beaucoup à tous et à toutes merci merci que vous ayez une très bonne journée et très bonne journée à ceux qui nous accompagnent aussi dans cette conversation voir toute l'importance et de voir l'importance du traité de libre commerce avec Chine et Canada que vous ayez tous une très bonne journée et à bientôt tous au revoir salut 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 Sous-titrage FR ?